Il faut juste passer à une autre chose. Donc j'aimerais vous montrer un peu des choses qui viennent de cette période de David et tout. Abraham Biran a fait une découverte au Tel Dan. C'est une pierre en basalte qui est connue comme le stèle de Tel Dan. Et il y a treize lignes qui font mention de la maison de David. Ceci est très important parce qu'il y a cette inscription araméenne qui commémore la victoire d'un roi sur des anciens israélites. Et quand on date cela, tant qu'on est autour du temps d'Azael, Bahadad et d'autres personnes qui sont mentionnées dans les Écritures, bien que seulement des fragments de cette inscription existent, ce que nous trouvons, c'est une mention de la maison de David. Et ceci est important parce qu'on avait mis en doute l'existence de David. C'était comme un mythe, comme type de Guillaume tel, selon certains savants de la Bible qui doutaient de l'historicité de David. Mais grâce à ceci, nous avons la première mention de David et de sa maison 850 ans avant Jésus-Christ, dans plein milieu du IXe siècle avant Jésus-Christ. Comme la stèle de Meshach, la stèle de Teldan semble remplir une fonction mémoriale, une propagande militaire qui parle d'une victoire contre Israël et contre la maison de David. Bon, la stèle de Meshach fait la même chose. C'est des victoires de Meshach qui est un roi moabite et il est mentionné en 2 rois chapitre 3, le verset 4. Alors, ce stèle a été brisé par les Bédouins, mais avant de se faire, il y a un Français qui a pu faire une impression de la pierre. Et quand on a regardé donc cette impression qu'il a faite, on trouve cette idée de bête David, la maison de David. Et donc, maison de David est encore une référence qui parle de David avant l'année 800. Alors, ceci est essentiel à comprendre. C'est qu'avant ces découvertes, il n'y avait pas d'inscription en dehors de la Bible, il n'y avait pas d'écriture en dehors de la Bible qui parlait de la maison de David. Et donc, les gens disaient, bon, c'est un mythe, c'est juste quelque chose pour donner une identité à Israël avant Babylone ou juste après l'exil. Mais qu'est-ce qui se passe ? À travers l'archéologie, les découvertes, on a trouvé ces stèles qui mentionnent David seulement 100 ans après sa vie, qui mentionnent sa famille et sa dynastie aussi. Nous avons d'autres rois qui sont mentionnés. Par exemple, le roi Omri, le roi d'Israël, qui était un roi à 830 avant Jésus-Christ. Il est mentionné sur cette stèle de Meshach. Je ne vais pas vous lire le texte, mais il dit, « C'est moi, Meshach, fils de Kamosh, roi de Moab. Mon père a régné 30 ans, etc. » Donc, il raconte toutes ces choses et il dit qu'il a humilié Omri, le fils qui l'a suivi. Il a triomphé sur lui et Israël a péri pour toujours. Bon, il exagère, mais il montre que même si Omri, roi d'Israël, avait vu plein de victoires sur les Moabites, c'est plus tard que ce roi a pu mener la bataille et gagner contre les ennemis, c'est-à-dire les Israélites. Il y a un autre endroit qui s'appelle Kirbet-Keyafa, et les archéologues de l'université hébraïque et de l'autorité des antiquités israéliennes viennent de fouiller, après sept ans de fouilles, les restes du palais du roi David dans la cité de Kirbet-Keyafaya en Israël. Et cette ville fortifiée, décrite dans la Bible, est du 10e siècle avant Jésus-Christ, l'époque du roi. Et ce que nous retrouvons, c'est que vous voyez qu'il y a des murailles tout autour. Et ça correspond exactement aux périodes de David, quand il a essayé de fortifier et protéger le pays d'Israël. C'est la première fois, selon le professeur Garfinkel, C'est la première fois que les archéologues ont découvert une ville fortifiée en Juda, datant de l'époque du roi David. Donc, il faut savoir qu'il y avait, quand David est venu, il y avait déjà une identité israélite qui existait. Alors, lui, il a solidifié cela, il a protégé cela, il a politisé cela, mais que nous avons des villes qui correspondent à ce que nous avons dans la Bible qui parle de lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !